Je vous souhaite la bienvenue dans ce bel endroit, à la découverte. C'est la première année que nous remettons le prix innové au palais de la découverte. C'est un lieu qu'on qualifie de politique, on ne peut pas rêver de lieu, là où il y a tous ces expériences qui se déroulent. Et Sciences et les Juniors a toujours été proche de ce palais. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un trophée de l'EA comme les autres, c'est le 20e. Le 20e, Sciences et les Juniors a été lancé en 1989, il y a donc 22 ans maintenant. Et le premier trophée mensuel a été décéreur en 1990, et donc le premier super trophée en 1991. Donc c'est bien le 20e anniversaire. Alors, le trophée innové, vous le connaissez tous, puisque nous avons essentiellement des participants, de la famille, des amis. Donc tous les mois, Sciences et les Juniors ont un défi à ses lecteurs, un défi d'innovation. L'innovation, pas forcément dans l'invention absolue. On est dans un processus plutôt de récupération, de réagencement d'éléments technologiques, visant à satisfaire un besoin particulier, mais qu'il soit un besoin réel, qui a été identifié par nos lecteurs innovateurs. Sciences et les Juniors réunit un jury. Il est représenté par le journaliste, qui suit tous les mois, innové. On y trouve également un représentant de l'INPI, dont M. Roselzer est là aujourd'hui. Et également un représentant du SIRASTI, qui est un collectif d'associations qui s'occupe de l'éducation scientifique et technique, qui représente le SIRASTI également, qui sont nos partenaires depuis l'instant, fin d'année. J'adresse mes félicitations et mes remerciements à nos partenaires historiques. Donc tous les mois, on a cette possibilité de gagner 1 000 euros du trophée innové. Alors le jury a de multiples critères. Il faut évidemment que ce soit une innovation originale, que les choses ont été faites honnêtement. Il faut qu'on privilégie la récupération, on privilégie la qualité de l'implantation du dossier. Aujourd'hui, on demande d'ailleurs l'implantation audiovisuelle, de façon à pouvoir lui donner une deuxième vie sur notre site, lavoisevg.fr. On se réunit et on choisit. Alors c'est pas simple. Le choix n'est pas simple. Il y a environ une vingtaine de dossiers. Il y a un choix qui est fait, il en reste une dizaine. Et puis après, les spécialistes discutent. Voilà, celle-là, on va la prendre parce qu'elle nous semble plus valoriser les économies d'énergie. C'est-à-dire, de ce point de vue, moi qui suis là depuis 20 ans, je peux vous dire que les innovations, elles ont changé. Au début, on avait énormément de systèmes électriques, électroniques. Avec nos gagnants, on bricolait des cartes, perforaient, ils mettaient leurs composants, les premiers processeurs. On a essentiellement du circuit électrique, un peu de mécanique. Puis avec le temps, on avait arrivé de la programmation. Maintenant, on a des innovateurs qui nous proposent des jeux. Et puis partout, partout, dans pratiquement toutes les innovations, on trouve maintenant une composante environnementale. C'est-à-dire qu'on fait attention, on fait attention à la composante énergie. On fait attention à la composante déchets, à la récupération, à la valorisation. Donc ce qui est beau, c'est innové, car t'as dit peu l'air du temps, car t'as dit peu la modification d'esprit, d'attitude mentale de nos lecteurs depuis une vingtaine d'années. Donc tous les mois, de janvier à décembre, on dessert 1000 euros, mais on a une deuxième chance. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. C'est le trophée innové. Le trophée innové qui, parmi les douze qui sont là devant moi, magnifique grand d'oignon, parmi les douze, va en choisir trois autres qui vont gagner 2500 euros pour le premier, 1500 et 500 pour le troisième. On va dévoiler ces trois gagnants tout à l'heure. Mais ce n'est pas moi qui vais faire le spectacle. Ce sont nos lauréats 2010 qui vont venir les uns après les autres vous présenter succinctement, j'insiste succinctement, leurs innovations, comme on sent par la première, celle du mois de janvier, la huit-huit d'Antoine de Marie-Croix. Donc en fait, moi j'aime tout ce qui est invention, conception, fabrication, depuis que je petit, dénombre mes jouets, j'essaie de comprendre tout ça. Et donc en fait, j'ai des inventions un petit peu orphelues où je fabrique par exemple des études expérimentales depuis cinq ans maintenant, donc avec des expériences intérieures. Et cette année, je suis maintenant au lycée Hoche à Versailles, donc en préparation MPSI. Donc en fait, là j'ai fabriqué une petite invention qui était pour mes petits frais, d'abord, parce que ma mère qui est ici présente dans la salle, limitait le temps de jeu par semaine sur la console. Et donc moi j'ai automatisé le processus, et j'ai fabriqué un petit système électronique à partir de la manette, pour que le processus devienne automatique, et que tous les jours, on ait trois ou toutes les semaines, un certain temps de jeu. Et donc grâce à Science & Vie, je suis maintenant processeur d'un brevet européen, et qui va être commercialisé d'ici la fin de l'année par Vipen Interactive. Donc je vais scruter le produit, d'ici peu, ce produit sera dans les temps des rires. Antoine, je remarque encore une fois que l'origine de la mention, c'est la demande de tabernes. C'est donc quelque chose de réel, qui est en prise sur la vie d'un besoin satisfait, il faut limiter le côté chronophage des jeux pour téléphoner. Donc c'est toujours une démarche utilitaire, parce que ce qui est à l'origine de la technologie, c'est ce qu'il fait pour se poser les questions. Février, Antoine Leblanc, le bulleur solaire. Bonjour Antoine. Bonjour. Moi j'ai inventé ça, c'est pour ma petite pièce, parce qu'elle adorait que je lui fasse des bulles. Et donc moi j'ai décidé de le faire avec de l'énergie solaire, un bulleur. Jean-Baptiste, le robot lanceur de balle. Moi j'adore le sport, surtout le tennis de table. Puis comme j'habite à la campagne, dans un coin un peu poï, et il n'y a personne pour que j'arrive moi. Donc j'ai fabriqué ce petit robot avec des levaux, j'en ai plein, donc c'était le plus simple pour fabriquer ça. Voilà. Un petit système assez simple. Très bien. Goustan de publicité, lui alors lui, c'est un designer en mer. Bonjour Goustan. Avec ton enceinte invisible. Bonjour, donc j'ai inventé l'enceinte invisible. À la base c'était surtout pour un côté design et pour réduire l'encombrement des enceintes. On pourrait en plus faire beaucoup d'autres applications avec une enceinte invisible. On pourrait faire des écrans enceintes, des lents pour enceintes. Donc j'ai fait en plexiglas avec à la base des opérateurs classiques auxquels on enlève les membranes, qu'on ne remplace pas les membranes transparentes. Le sujet de 148, c'était le mois de mai. Thibaut, Thibaut qui vient viser, Thibaut Castex, l'Ovrelux. Alors, j'ai fabriqué l'Ovrelux parce que j'ai une grande sœur et mon réveil, le matin, ça la réveille en même temps à elle. Donc l'Ovrelux, c'est un réveil diminué, il est silencieux et ça réveille dans ma sœur. Alors là, c'est une expérience personnelle malheureuse qui a amené Louis Vendier, qui vient du Nord, à inventer la 4 pieds. N'est-ce pas ? Voilà, il m'est arrivé une fois de tomber en arrière en me mettant à deux pieds sur ma chaise. Donc j'en ai un très mauvais souvenir. Et comme mes frères, ils se sont pris de la même manie, je les prévenais. Mais bon, normalement, c'était stressant à chaque fois de leur répéter. Donc j'ai créé le niveau qui permet de faire un contact. Et grâce à un circuit de modélisme de mon grand-père, j'ai pu le rendre sonore. Et donc maintenant, c'est en dessous des chaises de la maison et ça leur permet de se souvenir qu'il faut éviter de se mettre là depuis. C'était un petit peu renseigné sur ce type d'accident, la chaise qui tombe en arrière. Rien que pour l'hexagone, c'est plusieurs dizaines d'invalidités permanentes à vie qui sont enregistrées à suivre cet accident. Donc c'est vraiment une mention très super. L'automutique de Philippe, Philippe Bourz, qui nous vient de Belgique. Alors là, attention les oreilles, avec les chaises de filles. Non, c'est calme. Alors bonjour, moi j'ai fabriqué l'automutique après un léger mal entendu avec mes parents. Donc ce système, on va permettre, quand on arrive dans ma chambre, d'éteindre la musique comme ça, je ne sais pas si ma version. Pas de problème. Et quand il me dit quelque chose, je n'ai pas l'idée de passer jusqu'à mes potes pour l'éteindre et perdre du temps. Voilà. Le gagnant du mot à tous, c'était Ralph Coppet, qui vient de chevillant. Ralph, ah c'était la fête. Le canon à confetti. Voilà. Bonjour. Oui, alors moi j'ai fait le canon à confetti. C'est une invention, pour tout vous dire, pas hyper beaucoup prévisible. Enfin non, je n'ai pas vraiment prévu, c'est déjà plus fait ça sur un coup de tête comme ça un jour. Je me suis dit, ah si je pouvais, si je faisais ça. Parce que quand j'étais petit, j'avais déjà le ventilateur là. Et bon, j'avais trouvé une fois dans un coin, après le carnaval, un paquet de confetti. Et je me suis dit, oh tiens, ça pourrait être aspiré par le ventilateur. Quand ça marchait très bien, je retrouve encore même maintenant les confettis de cette époque. Et un jour, c'est que je m'ennuyais par un jour de pluie à la maison. Je me suis dit, ah, je pourrais faire une machine avec ça. Alors bon, avec un peu tout ce que j'ai trouvé dans mon garage, j'ai fait le canon à confetti. Et bon, c'est bien, ça m'aissait bien l'ambiance. Par contre, après, disons qu'il n'y a pas de ramassage de confetti, c'est le bémol de l'invention. Je l'apprête. Mais l'ambiance, c'est de cette temps-là, l'ambiance vraiment écologique qui vient de Bretagne, qui est saigné Pierre-Henriot, le chou de l'herbe. Alors moi, je vais me faire quelque chose d'écologique. Bon, ça ne fonctionne pas avec le soleil, mais c'est avec la chaleur de l'herbe qui se décompute. Et en fait, ça permet de choculer l'eau écologique. Voilà. Et tu peux choisir quel volume d'eau ? 15 litres. 15 litres avec le déchet de tombe de ton genre. Encore un gagnant qui vient de l'Isère, et puis il y a un de... d'inventeur. Nicolas, on les a lents, avec son ramasseuriste. Donc, en fait, on a un grand cerisier chez moi, et à chaque fois, on t'y fait un matisseur, il faut les metter dedans, parce que les branches, c'est une cassante. Et le terrain est un peu pendu, du coup, pour avoir les chaises, quand en plus c'est dangereux, qu'on peut tourner, et les chaises, c'est pas très pratique. Alors, on perdait chaque fois plein de cerises, et du coup, j'ai eu l'idée d'inventeur de se ramasser un cerise, qui permet de ramasser beaucoup plus facilement des cerises. Et voilà. À l'énergie musculaire. À l'énergie fichière. Et aussi, on a proposé de groverer, donc j'ai fait une demande de grover depuis octobre, et j'ai cherché des entreprises de jardinage, mais j'ai pas encore eu la réponse. Merci. Bon, alors moi, c'est simple, le désavantage de la guitare électrique, comparé avec la guitare classique, c'est qu'il y a un ampli, donc c'est lourd pour les voyages super pratiques, et c'est le nombre d'électricité, donc d'actualité sur le secteur. C'est pas beaucoup transportable, donc par exemple une guitare classique, où il suffit d'aider, de jouer. Donc en fait, l'histoire, c'est que j'en fasse un ampli par mon téléphone. Donc j'ai juste à brancher mon appareil, ça prend quelques secondes, donc je peux écouter direct ma musique, et en plus ça porte plein d'autres avantages qu'on devrait à un ampli classique, les outils multimédiaux qu'il y a dans un téléphone, comme par exemple un dictaphone, qui en est enregistré, ensuite on peut le partager par mail, on peut l'écouter, ça porte vraiment beaucoup d'avantages. Donc au début, j'utilisais une application qui n'était pas de moi, donc c'était moins ce que j'avais besoin de sous, pour développer mon application, c'était un peu cher, et du coup là, avec le concours, j'ai pu concrétiser mon idée, donc j'ai développé une petite application qui me permet de me servir d'une petite boîte remplie. Donc tu as réinvesti... Voilà, bravo ! Et le dernier gagnant de 2010, en décembre, c'est Loïc Celson. Alors là, c'est le problème du Vélux, c'est bien, le Vélux se pratique, sauf que c'est sur un plan presque horizontal, et évidemment quand il pleut, il pleut. Donc bonjour à tous, moi j'ai inventé le Vélux automatique, car j'ai vécu la mauvaise expérience de l'essai ouverte. Donc le Vélux part en planété, donc forcément un droit, je ne peux pas le savoir, donc j'ai eu quelques petits dégâts. Voilà, il faut partir de chez moi, sans avoir besoin de te recuper de faire mes lois, et tout ça. Donc à mon moment, il n'a pas besoin de me dire, je vais pas le dire, qu'à 15 minutes ! Donc voilà, j'ai aussi plus de récupération, j'ai démonté mon lecteur DVD, ma perceuse. Merci. Je vais laisser la parole à Boris Elzer, de l'Université Nationale de la propriété industrielle, qui va vous dire quelques mots sur le problème du brossage. Bonjour. 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 Donc en fait, à Sorcery de Junior, avant de publier votre invention, dans le journal, vous pouvez appeler l'INPI, donc tous ceux qui sont là à présent, puis Jamal derrière, aussi le stade. Avant de publier, il faut protéger vos idées, et comment protéger vos idées ? Ça passe par des dépôts de brevets, de brevets ou de certificats d'utilité. Donc à quoi ça sert un brevet ? Ça sert à interdire les gens de reproduire votre invention, de la fabriquer ou de la vendre, mais sur un territoire donné. Donc, c'était Antoine qui vous évoquait un brevet européen. Quand vous déposez devant l'INPI, vous vous protégez exclusivement sur le territoire français, pendant 20 ans, d'éventuels contrefacteurs. Et donc, l'an passé, on a eu, sur la science et le junior, deux dépôts de brevets. Donc Jamal, qui est ici présent, et qui était gagnant, ton brevet en cours de délirance, donc après, il y a tout un apprentissage de dialogue avec les administrations, de dialogue scientifique, comment faire valider son dévot, parce qu'il y a un formalisme à respecter, aussi bien dans le fond, sur ce qu'on revendique, etc., que sur la forme, comment on fait des dessins, et comment on explique son invention. Et on a des brevets délivrés, et en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, cette année 2010, a vu le dépôt de quatre brevets. Donc l'an dernier, c'était deux brevets, cette année, c'est quatre brevets, et les jeunes sont plus en plus intéressés et sensibilisés aussi. Et autrement dit, ils sont sensibilisés, et nous, on les sensibilise, et on les amène à faire autre chose que le simple parcours scolaire, ils vont vers l'écriture d'un brevet, donc ils connaissent sa propriété industrielle, et ça permet après de mettre sur un curriculum vidé, un CV, où lors d'une entrée, on parlait d'école d'ingénieur, de l'évoquer, de dire, écoutez, j'ai gagné un sensibilis junior, en plus de ça, l'ingérité déjà brevet, je suis sensibilisé à d'autres choses que les simples mathématiques et physiques, qui sont fortement intéressantes, mais être sensibilisé à d'autres choses, c'est aussi intéressant. Et ça permet, en fait, de faire valoir une candidature quelconque. Et après, pourquoi pas, aller voir des partenaires pour le revendre. Donc on parlait du Ramaz Cerise, de Nicolas Labin, qui essaie de voir des partenaires. Jamal, ce sera plus tard. On a eu l'an dernier un anti-vol pour skateboard, et la personne essaie de le vendre dans les inter-sports, ou dans l'éco-sports de sa région. Et aujourd'hui, on a aussi l'exemple d'Antoine, qui a réussi, lui, à vendre son invention, et à récolter une somme assez ronde lettre, en fait, avec des royalties qui tomberont derrière. Et aujourd'hui, c'est aussi le chef d'hierbe, où il y a eu un brevet, qui est fortement intéressant, parce que quand moi, j'ai fait des recherches d'antériorité, pour essayer de voir, en fait, quand la personne m'appelle, quand le jeune m'appelle, j'essaie de voir si c'est utile ou pas, si ça va servir à quelque chose, ou si c'est simplement un exercice de rédaction. Et par exemple, au chef d'hierbe, j'avais fait cette recherche, et j'avais trouvé un secteur où il y avait énormément de brevets, en fait. C'est ce qu'on me disait, c'est l'actualité, c'est là-dessus que les gens recherchent, et les entreprises aussi. Et on a essayé de déposer un brevet qui passait entre les mailles des brevets déjà existants. Voilà. Pour l'aventure brevet. Merci. Bon. Ben, le revenu. Alors, le troisième prix, il est en époux de brevets. Il valorise les déchets, les noms de l'eau chaude, le choude d'hierbe. Bravo. Le trophée, le vingtième, vous êtes à l'heure pour toi, il en a pour moi aussi, mon vieux vingt-temps. Et ton chèque, Mme Blanc. Le numéro 2 maintenant, ce gars, c'est 1 500 euros. De la Cour de la Chance. Antoine Manoprade a gagné pour la 8 minutes. Bonjour Antoine. Tout ce que c'est un besoin est urgent. Et le moins gagnant, Loïc Ferdelux. Merci. Félicitations. Le 20e, c'est toi, Léon, ça fait quelque chose. Merci. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada, le 20e trophée navire, je vous remercie du fond du cœur d'être venu ici. Messieurs, merci. Je vous souviendrai particulièrement de cette émission. Merci. Merci à vous. Merci.